Salut tout le monde, c'est Théo. Comment allez-vous ? Écoutez-moi, ça va extrêmement bien. Aujourd'hui, on vient se parler d'un atout que j'avais expliqué que je ne le ferai pas. Pour différentes raisons, mais je le fais quand même. C'est assez particulier, parce qu'au final, il y a quand même pas mal de petites choses. Il n'y a pas 40 000 non plus à expliquer, mais bon, bref. Comme vous l'avez vu au titre, on va parler du Forza RDA de chez Vaporesso. C'est un RDA qui est sorti il n'y a pas si longtemps que ça. Alors, vous verrez la vidéo en janvier, mais si je ne me trompe pas, je l'ai reçu décembre-novembre. Plutôt, ouais, début novembre. Vaporesso m'avait expliqué que c'est un nouveau dripper, un peu avec de l'innovation, etc. Comme on peut le voir justement au niveau du packaging, disponibilité en simple et double coil. Deux airflows dispo, voilà, facilement coilables, etc. Déjà, d'avance, oubliez le simple coil. Je viendrai vous expliquer pourquoi et je ne suis pas le seul à expliquer ça. Le simple coil dessus, c'est chaud, mis à part si vous mettez un gros coil. Au niveau du packaging, ça va être super simple. Vous allez avoir justement à l'intérieur, c'est un packaging sample, donc ça ne serait peut-être pas le packaging final. Vous allez avoir à l'intérieur du coup, l'atot, un petit plat qui lui par contre tient extrêmement bien. Voilà, ce n'est pas un plat de mauvaise manufacture, c'est très bien. On a un pin 510 bottom feeder parce qu'effectivement, ça reste un RDA, donc on peut le passer en bottom feeder ou en non-bottom feeder. Et vous avez un lot de visseries en même temps au fond. A savoir que là, c'est bien parce que vous avez le choix à soit de passer sur un système de visserie plate, soit sur un système de visserie en ce que j'appelle clé BTR, tout simplement. Et vous avez une clé en même temps qui est fournie dans la boîte. Donc ça, c'est déjà très bien d'avoir fourni ça. Ils nous fournissent également un petit drip tip avec un adaptateur 510 par 810. C'est l'inverse, 810 par 510 avec des joints à l'étanchéité. Petit drip tip, bon, voilà, c'est un peu, pour moi j'appelle ça, ouais, c'est en résine, voilà. Un peu fait à la va-vite, mais au moins c'est un drip tip qui est fourni en plus. C'est très bien. Même si le drip tip de base, lui par contre, est top. En vrai, il est vraiment très bien. Alors, pourquoi est-ce que je suis un peu déçu ? Il faut savoir, c'est que le moment où j'avais fait la pause sur Insta, etc., j'étais revenu avec cet ato que je venais tout juste de recevoir. On m'avait dit, voilà, ça va être super cool, c'est un ato, tu vas le kiffer. Plateau est assez innovant, etc. Je me suis dit, on va faire ça en live et on va partir justement sur une genre d'FAQ. Bon, bref, voilà. Et au vu de ce live, la déception des plus totales, on va voir pourquoi. Alors, au niveau esthétique, effectivement, on a une petite gravure force qui est faite dessus et qui, moi, je trouve plutôt pas mal. On a un drip tip 810 avec les finitions très belles. Sincèrement, les finitions du drip tip sont très bien. Là, je vais essayer de faire le zoom, hop, alors, tac, pour vous montrer. Vous voyez, c'est même un peu écrit vapore et saut dessus. Au niveau des joints, c'est vraiment nickel. Justement, on peut même voir que j'ai mis une pince pour essayer de retirer le drip tip. Donc, les joints sont de très bonne qualité. Ça, il n'y a pas à dire. Et on peut voir une petite finition au niveau du top cap. Soit on accroche, soit on n'accroche pas. Moi, j'aime bien ce design-là. Au niveau des coloris, de ce que j'ai cru entendre parler, même au niveau des revues françaises, il est dispo en noir et en gris. Je ne l'ai pas vu tourner en gris, même sur différentes revues. Je ne l'ai vu qu'en noir. Mais Vapore et ceux nous ont dit ça. On va venir retirer le cap. Je vous laisse le plateau. On ne regarde pas le plateau pour le moment. On a justement, du coup, un cap en nid d'abeille et un cap totalement aéré. Ça reste assez classique. On vient retirer la partie du haut, là où on va avoir accès au plateau. Et je pense que c'est là, vous vous en doutez, c'est la déception des plus totales. Voici à quoi ressemble le plateau du Forze RDA. Tiens, Vapore et ceux, on va faire un zoom. La lumière n'est pas tip-top. Voilà. Est-ce que vous voyez la douille arriver ? Alors, le design est top. Le design, le top cap, etc., la cloche, tout ce que tu veux, c'est réussi. Pour moi, je trouve que j'avais critiqué cet ato au départ. C'est réussi. Malheureusement, je pense, beaucoup de reviewers ont vu le plateau. Et désolé de piquer ce terme. C'est du réchauffé, très clairement. C'est le plateau du Tetrabit de chez LVAP. Donc, au final, il n'y a pas si d'innovation. Si on parle de l'esthétique, bon, ok, soit. Et on peut se dire, effectivement, que ce plateau, effectivement, a été recopié. Mais on peut se dire, voilà, c'est du copier. Mais la cloche ne pourrait donc pas passer dessus, vu que c'est Vapore et ceux. Eh bien, si la cloche de tous les Tetrabit passent dessus. Que ce soit le SE, que ce soit le... Toutes les cloches passent dessus. Sauf le 22, évidemment. Mais jusque-là, tu te dis, ok, c'est un peu chelou. Effectivement, les plateaux sur le FORZ sont un peu plus larges. Effectivement. Mais le plateau, malheureusement, est vraiment copié-collé. En termes de rendu saveur, je trouve que le FORZ, et ça reste toujours perso, je trouve que le FORZ reste un peu plus aéré, excusez-moi, que le Tetrabit. Bon, après, ça reste un ato. Mais malheureusement, je ne vois pas trop l'utilité d'avoir sorti ça en faisant du copier-coller, tout en disant par mail aux personnes qui vont le faire en revue, voilà, c'est innovant. Alors, en discutant avec différents reviewers, on n'a pas tous reçu le même mail, donc je pense qu'on ne parle pas toujours à la même personne. Il y en a d'autres qui ont reçu le même mail que moi, d'autres non. Mais, voilà, effectivement, si tu regardes du côté extérieur, l'ato est prometteur. Si tu regardes au niveau du plateau, c'est un peu dommage. C'est vrai que le plateau possède des pattes un peu plus larges, mais c'est tout. Au niveau du bottom feeder, je l'ai essayé, c'est vraiment la même chose que le Tetrabit. C'est sûr, si tu as ton FORZ et que tu veux un tirage un peu plus serré, OK, tu peux prendre les cloches du Tetrabit, tu trouves que c'est un peu plus serré. Enfin, tu peux faire un schmilblick total. Au niveau du prix, il n'y a pas de prix pour le moment. On ne sait même pas s'il va être commercialisé au moment où je tourne cette vidéo, je précise. Vu que je tourne les vidéos et elles vont être du plot dans pas mal de temps, on verra. Mais à l'heure actuelle, je ne sais toujours pas s'il y a de commercialisation, le prix pareil, etc. Je pense qu'en termes de prix, si ça sort au niveau des 29 euros, 30 euros, ça sera déjà bien, en vrai. Malheureusement, c'est un ato prometteur. C'est prometteur, mais c'est du revu, re-revu et encore du revu. Encore une fois, je vais me répéter, si on parle de l'extérieur de l'ato, effectivement, c'est beau, c'est classe. Soit tu aimes, soit tu n'aimes pas. Si tu regardes au niveau du plateau, non. Alors, effectivement, la grosse différence, c'est que je trouve qu'il est un peu plus aéré au niveau des Airflow. Mais voilà, ce n'est pas plus que ça. Je ne suis pas plus fan du système en nid d'abeille, mais je vais quand même vous le montrer. Il n'y a pas quand même plus le reste. Bon, il fallait quand même que je vous le présente, parce que j'ai toujours été réglo avec Vaporesso pour leur revue. Donc voilà, ce Force, il est bien si vous voulez avoir autre chose qu'un d'êtres à bite. Pourquoi pas essayer, même pour le mettre sur du bottom feeder ou autre. Ça vous laissera l'occasion de tester, justement. Je vous fais à tous des gros bisous. On se retrouve prochainement pour une autre revue. Ça sera encore une revue de chez Vaporesso. Ça va être la luxe, si je ne me trompe pas. Et voilà, prenez soin de vous. Et puis écoutez, à très bientôt.